C'est beaucoup plus l'idée week-end qu'on va avoir aujourd'hui. C'est une idée de vacances exceptionnelle puisque tu as chaussé tes bottes fourrées et tu as décidé de nous emmener en Laponie. Et oui, en Laponie, dans un voyage vraiment exceptionnel qui fait rêver. C'est une destination dont on parle très souvent et que nous sommes allés explorer pour vous du côté de la Laponie finlandaise. Pourquoi ? Parce que la Laponie, c'est une région qui s'étend sur quatre pays à l'extrême nord de l'Europe. Elle s'étend sur la Norvège, la Finlande, la Suède et la Russie. Et en fait, on est dans des paysages absolument exceptionnels. Le Grand Blanc, des forêts. On est au pays des rennes, au pays des elfes aussi, comme vous allez le voir. Et cette partie finlandaise, il faut savoir qu'elle n'a jamais été aussi proche de nous puisqu'une nouvelle ligne aérienne vient d'ouvrir depuis Paris jusqu'à l'aéroport de Kittila en direct. Donc il faudra maintenant 3h30 pour aller là-bas. C'est tout ? Oui, voilà, c'est le temps d'un Marseille-Paris en train. Et en fait, c'est la compagnie nationale finlandaise qui l'a ouverte. Et donc, on a décidé d'aller tester cette destination, voir si ça valait le coup. Et pour cela, on s'est rendu dans la petite station de ski de Lévis où il faisait moins 20 degrés lorsque nous sommes arrivés. Avec Thierry Andréau, voilà. Avec Thierry Andréau. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que les activités sont super ? Eh bien, la réponse est oui. Vous allez voir, c'est même mieux que ça dans ce reportage de Thierry Andréau. Il y a un mètre de neige. Il fait moins vent. Pas de doute, je crois qu'on est vraiment bien arrivés en Laponie. En Laponie et plus précisément dans la région de Lévis, la station la plus connue en Finlande pour la pratique des sports d'hiver située à 170 km au nord du cercle polaire arctique. Un village imprégné de tout ce qui constitue la culture ancestrale lapone. Aux alentours immédiats, la Laponie profonde, ses mythes et légendes séculaires attend Ismaël de pied ferme. Aujourd'hui, on est à Samoun Tupa, un endroit qui est à 15-20 minutes du centre de Lévis. Et on va voir une famille qui vit ici depuis 7 générations et qui a des reines. Et avec elle, on va aller essayer une spécialité locale, les reines de traîneau. C'est ici que nous allons faire la connaissance d'une chaleureuse pilote de traîneau à reine descendante d'une grande famille, Samy, la première peuplade à avoir habité la région. Elle s'appelle Rika. Hello ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis Rika. Je suis Ismaël. Enchantée. Enchantée, Rika. L'enclos des reines n'est qu'à quelques pas de la tente où les meneurs de traîneau se réchauffent entre deux randonnées. Et Ismaël va pouvoir équiper un traîneau avec ses arnachements richement décorés de motifs Samy. Alors ça, Rika, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les arnachements que nous utilisons pour les reines. Ces sangles nous servent à relier les bras du traîneau à nos animaux. Waouh ! Et donc, vous faites ça toute seule, quoi. J'ai peint ceci l'été dernier. Je fais tout moi-même à la main. Arnacher le reine au traîneau est une technique ancestrale assez simple. Ce qui l'est moins, c'est de lancer la course. Le pilote du traîneau doit calculer parfaitement son élan et prendre le train en marche. C'est hallucinant, en fait, parce qu'on se retrouve dans la forêt. Il y a de la neige de partout, au milieu des reines. Et puis, je suis très impressionnée par leur guide parce qu'elle les connaît par cœur. C'est une expérience qu'on ne peut vivre que ici. Le traîneau à reines est une découverte pour Ismaël et une façon unique pour les visiteurs de découvrir les magnifiques décors que nous offre la forêt Laponne dans son habit de neige. Bon, bah, Rika, c'était super. Pourquoi ici, en fait, vous faites du traîneau avec des reines et pas avec des chiens ? C'est si important que ça pour vous, les reines, ici ? Les reines sont des animaux qui nous ont permis de survivre ici. Si vous avez des reines, vous avez à manger, de quoi vous habiller et vous déplacer. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Je les aime. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye, bye. Il fait moins 20 degrés. Alors, pour se réchauffer, on va aller faire un sauna qui va être à une température de 50, voire 60 degrés. Donc, beaucoup plus chaud. Et en fait, ici, c'est super important. On dit qu'il y a deux saunas par habitant en Finlande. Donc, c'est vraiment une tradition dans ce pays. Allez, on y va. Le sauna traditionnel Lapon est installé dans cette cabane au bord du lac gelé de Samuntoura, non loin de l'enclos des reines de Rica. Mais pour s'y rendre, après le passage obligatoire au vestiaire, une seule solution. Oh là 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 ! Y aller à pied. Ouh ! C'est horrible. C'est juste horrible. En fait, il faut marcher 100 mètres comme ça, pieds nus dans la neige. Donc, on ne va pas s'éterniser. 100 mètres jusqu'au sauna. Et il fait... Enfin, j'ai les pieds congelés. Ouh ! Ah ben là, il fait meilleur. Les lapons pratiquent le sauna régulièrement, voire quotidiennement. Il se dit qu'ici, partager un sauna avec un Finlandais, c'est tisser un véritable lien d'amitié, refaire le monde. Le sauna, toute une philosophie. Juste un petit moment de bonheur. Je fume de partout. Parce que vraiment, c'est très extrême. On passe du grand froid à cette chaleur intense. Et alors, c'est parfait. On est parfaitement détendus, en fait, après tout ça. Pour terminer cette première étape en Laponie, Ismaël a rendez-vous avec un peuple des plus mystérieux de la région. Bonjour ! Bienvenue au village caché des elfes. Yellow Elf, c'est vraiment votre nom ? Oui ! Partager le quotidien des elfes, ces êtres légendaires de Laponie, c'est l'expérience proposée dans ce grand bois aménagé. Dans le village caché, dans cette forêt, le décor nous relie à l'univers imaginaire des plus anciennes croyances du pays, les animateurs du village eux-mêmes se prennent au jeu, comme le chef des elfes. Alors, Elfe jaune, Tina, en fait, c'est ça ton vrai prénom. On a l'impression que ce lieu, il est très important pour toi. C'est mon vrai foyer. Je n'habite pas ici, mais quand je ne suis pas là, je n'ai qu'une envie, c'est d'y revenir. Tout le temps. Même en congé, je ne reste pas dans ma propre maison. Je suis ici. Dans ce village où l'on emprunte des chemins secrets comme cet incroyable tunnel de glace sculpté, tout l'esprit de Noël est bien là. Des elfes très joueurs qui vont emmener Ismaël vers ces drôles de maisons qui semblent toutes faites de pains d'épices. Non ! Et où l'on prendra le temps de faire et déguster d'excellents gâteaux. C'est vraiment top et en fait, tout le monde peut faire ça. Tous les gens qui viennent visiter ce centre peuvent faire leur petit gâteau comme ça. et c'est vraiment une super expérience. Je crois que le mien, c'est celui-là. Je pense que le mien, c'est lui. C'est le plus raté, en fait. Ça ne ressemble à rien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment l'impression que ce pays m'a changé. Moi, je ne sais pas quoi, mais bon... Hé, attendez-moi ! Oh ! Attendez-moi ! Je reste avec vous ! Oh, bah non, quand même. Heureusement, tu es revenu. Ah, mais tu es revenu avec ton petit gâteau. Je repars après. Franchement, j'ai fait un... Entre-temps, j'ai fait une formation, un congé individuel de formation nouvelle. Je repars juste après la congé. Cela dit, c'est vrai, parce que la semaine prochaine, on verra la deuxième partie de ce reportage en Laponie parce que vous avez tellement tourné d'images. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est plus dans les activités en dehors, donc Aurore Boréale, Motoneige, etc. Ah oui ! Et alors, ça fait quelques jours qu'on a annoncé qu'on allait partir en Laponie avec toi. Et il y a pas mal de réactions sur Facebook de gens qui nous disent « Mais c'est quand même une destination très chère ». Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est cher parce que le coût de la vie en Laponie est beaucoup plus élevé que chez nous. C'est une région éloignée dans laquelle il faut tout acheminer. Mais ce prix est totalement justifié aussi par la qualité des prestations, hôtellerie, restauration et surtout activité. Les guides qui vous emmènent les faire sont de très très bonne qualité, prennent vraiment soin de leurs clients. Et donc, on dit souvent que c'est le voyage d'une vie. Et c'est vrai, il y a pas mal de gens qui économisent quelques années pour y aller. Donc, si c'est votre projet de vous faire un très beau voyage dans quelques années, eh bien, ça peut être la bonne destination. D'autant qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et tu le disais, la semaine prochaine, ce sera d'autres activités. Chasse aux horreurs boréales, on va juste vous montrer quelques petites images pour vous donner là encore un aperçu de ce qu'on découvrira la semaine prochaine. Mais tu t'es éclaté. Voilà, je me suis régalé. Et surtout, j'ai découvert que c'était accessible à tous. Vous le verrez dans ces activités. Tout est fait pour que n'importe qui dans la famille puisse en profiter. Et on a même dormi dans des iglous de verre. Alors, vous verrez, c'est une curiosité extraordinaire. Bon, super. En tout cas, à tout à l'heure, Ismaël.